Bonjour les gens, guidance hebdomadaire comme d'habitude, je cherche les dates comme d'habitude du 13 au 19 juin 2022 et on a une pleine lune dans la semaine, le mardi le 14, une pleine lune, une super pleine lune d'ailleurs, donc ça veut dire qu'elle est puissante, bon de toute façon ça dépend après de beaucoup de choses, mais bon déjà à la base elle devrait l'être, elle est en sagittaire, donc elle porte un peu les couleurs de ce signe qui est plutôt très lumineux au niveau de la communication, au niveau des voyages etc, sur des plans comme ça, mais voilà, après ça dépend aussi de votre signe solaire à vous, voilà voilà, je prends comme vous le voyez une carte ici justement par rapport à cette pleine lune, on va prendre une carte ou peut-être deux, juste pour voir, parce que je suis en train de me casser, juste pour voir s'il y a un conseil particulier sur cette pleine lune, alors, tiens, il y a cette carte là, il y en a deux visiblement, et, alors je sais pas, je croyais que c'était celle-ci, mais je sais pas, j'en ai trois en fait, ok, bon on va faire avec les trois ici, celle-ci, pleine conscience, retrouvez l'harmonie en vous, et on a la chouette ou le hibou, qui est là, qui nous parle de reliance au sien, mais surtout on est sur de la pleine conscience, on est sur du 1, le 1 c'est la possibilité d'un début, c'est la possibilité d'une évolution, c'est la possibilité de quand c'est quelque chose, et dans une notion de pleine conscience, pleine conscience ici, c'est de l'évolution, ah wow, ah wow, ok, ok, c'est chaud là, c'est de la, alors je suis perdu du coup, pleine conscience ici, être dans, alors vous savez ce que c'est la pleine conscience, évidemment, c'est pas ça que je cherche, mais c'est d'être aligné, d'être pleinement aligné avec qui on est vraiment, avec ce que l'on veut, avec où on veut aller, où on veut mener notre chemin, et où notre chemin nous mène aussi justement, et justement de bien percevoir ça, et cette pleine conscience, elle nous permet ça ici, elle nous permet ça d'autant plus qu'on a du 33 qui vient ici, donc le 33, je vous explique pas, le 33 c'est une énergie au niveau des maîtres nombres, c'est un maître nombre qui est présent, mais qui est pas très activé actuellement encore, le 11 est très activé, mais il y a beaucoup de personnes qui portent le 11, il y a beaucoup de personnes qui développent le 11, le 22 l'est aussi, donc il y a beaucoup de personnes qui ancrent le 22, et il y a beaucoup de personnes, on retrouve le 33 dans leur thème, mais pour autant le 33 est difficile pour l'instant à vivre, et puis à activer dans notre vie, donc on va rester sur du 6, alors c'est pas le mieux, le 33, la réduction théosophique du 33, donc c'est un peu trop faible on va dire, pour le 33, mais on va être surtout sur du 11 et du 22, puisque pour arriver au 33, on va passer par le 11 et par le 22, fragment d'âme ici avec la pleine conscience, donc évidemment il y a une évolution qui est là, il y a des récupérations d'âme, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui arrivent, qui peuvent se sentir ou pas, qui peuvent se faire d'une manière naturelle, ou qui peuvent être très troublantes, et puis ici on arrive à sur du 6, et puis je montre cette carte, parce que le 33 pour moi forcément, c'est Yeshua et Marie-Madeleine, et j'arrive sur l'union éternelle, un nouvel amour prend forme, ok, alors si c'est un nouvel amour, vous avez bien compris que c'est pas n'importe quel amour, que c'est pas n'importe quel couple, alors pas de notion de jugement, c'est un peu compliqué tous les termes ici, mais ici, on est bien sur des relations d'âme, et si on dit relation d'âme, c'est qu'on a justement besoin d'aller plus loin, d'évoluer, c'est pas toujours, c'est toujours un cadeau, c'est toujours quelque chose de cet ordre là quand même, j'allais dire le contraire, mais ce serait pas vrai de lui dire le contraire, mais par contre, ça peut être extrêmement, et ça l'est toujours, difficile à vivre, et ça peut vraiment le demeurer très très longtemps, même si les cadeaux s'accumulent au fur et à mesure du chemin, bon, on va pas détailler là-dessus, c'est pas le propos, mais vous voyez qu'on a une pleine lune qui est particulière ici, avec une grande évolution, c'est un peu le but des pleines lunes, avec une récupération, une réintégration de savoirs qui sont perdus, alors perdus, pas tant que ça, qu'on va retrouver, et puis visiblement, pour les gens qui sont dans une relation d'âme, ou ceux qui vont l'être, puisqu'on reste dans ce mouvement, alors je sais pas où on est justement sur, comme je n'ai plus de consultation en ce moment, je sais plus s'il y a des nouvelles relations d'âme ou pas, pour moi, le plus gros est passé à ce niveau-là, peut-être qu'avec cette pleine lune, il y a des rencontres qui sont prévues, mais à mon avis, on parle plutôt ici de retrouvailles possibles, et on est sur une pleine lune en Sagittaire, qui parle de communication, ok, alors on passe sur l'hebdomadaire ici, et on va commencer par prendre quelques cartes, si j'arrive à parler du voyageur sacré de Denise Lean, Denise Lean, illustration de Jesse Walsh, ok, alors, ici j'ai deux oracles, et j'ai un tarot, on va, on va faire du 3, ah, j'en ai raté une, je suis désolé, merci, mais il y en a trop du coup, ça je reprends, et là, et ben on va prendre les 3 ici, parfait, je mets ça là, hop, alors, faire preuve d'enthousiasme, on reste sur la notion de Sagittaire ici, de, de, d'enthousiasme, et surtout, il y a la transformation ici, vous voyez les papillons ici, vous avez bien compris qu'on est vraiment sur cette notion là, crier votre joie au ciel, il y a vraiment quelque chose, qui est important ici, je continue, on va faire le point sur les 3, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble, c'est ça pardon, ayez une vue d'ensemble, prendre du recul, prendre du recul, c'est cette pleine conscience qu'on a vu ici, prendre du, ah, ben j'y arrive pas, j'arrive pas à le dire, prendre du recul, prendre du recul, prendre du recul, par rapport aux situations, ben voilà, vous savez que comme moi, dans la matière, c'est quand même, assez complexe, ça peut être un peu difficile, parfois, souvent, de plus en plus, ça, elle sera de plus en plus, d'où cette notion de voir les choses avec plus de recul, de les voir d'en haut, d'être dans une pleine conscience, par rapport à des choses supérieures, par rapport à cette matrice, qui nous emprisonne, plus ou moins, parce qu'elle peut vraiment ne pas nous emprisonner du tout, justement, si on est dans une autre perspective, et dans une autre façon d'être, c'est un choix à faire, et puis justement, si on fait preuve d'enthousiasme, de joie, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ici, le phénix, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge, c'est important, si une nouvelle façon de vivre émerge, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, mais c'est un choix, et ce choix, il faut vraiment le poser, il faut vraiment le poser, il faut vraiment l'acter, et l'acter dans toutes les circonstances, c'est ce que je viens de dire, alors je pense que ça résonne pour beaucoup, beaucoup de gens, j'espère, parce que c'est comme ça que les choses se transformeront, il n'y aura personne qui viendra de l'extérieur, pour sauver le monde, ou je ne sais quoi, ou pour changer même la situation, et ça n'existera pas, c'est bien chacun qui doit changer, modifier la donne actuelle, et qui doit faire que l'on puisse évoluer, et que l'on puisse s'expanser, que l'on puisse ascensionner, la Terre est déjà ascensionnée, il serait grand temps de la rejoindre, sur un niveau plus global, au niveau de l'humanité, n'est-il pas ? Voici, 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 on va continuer ici, on va demander quelques informations, à l'oracle Mathéès d'Irene Rust, je ne sais jamais comment il se prononce le nom d'Irene, mais peu importe, ici, on va en prendre trois, visiblement, puisqu'on est parti sur du trois, depuis le départ, voilà, on avait la longue vue, là j'ai remis, parce qu'il y en avait deux, je veux bien celle-ci, merci, la longue vue, qui revient à faire, à voir les choses, avec, d'en haut, ou en pleine conscience, avec plus de recul, et avec plus de vérité, de vérité, par rapport à tout ce qui est illusoire, par rapport à tout ce qui est illusion, par rapport à tout ce qui est dû à l'idée, alors là, il y en a trop, j'en veux que trois, que trois, ah, une, ah ah, euh, ok, je ne me souviens plus, qui avait ces cartes-là, avec moi, une autre, s'il vous plaît, j'aime beaucoup ces cartes-là, elles sont bien, je ne vais pas y arriver, j'en veux juste une, s'il vous plaît, j'ai du 44 qui est venu, donc on passe du 33 au 44, c'est surprenant d'ailleurs, 44 ici, ah bah voilà, ok, très bien, magnifique, magnifique, j'espère que c'est bon, là c'est ok, ici, donc on a bien cette notion de joie, d'enthousiasme ici, de, et, quoi, quelles que soient les circonstances, c'est une phrase que je dis de plus en plus souvent, mais, voilà, la joie, on peut vraiment la trouver en soi, quelles que soient les circonstances extérieures, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, si on le voit à moitié vide, il va être vraiment très très vide, à un moment donné là, donc, il serait temps de changer d'optique, mais, par rapport à tout ça, on a bien des choses qui sont présentes aussi, d'une manière concrète, et qu'il faut voir pour s'en libérer, ici, le diable, c'est, c'est du 44 ici, donc le 44 ici, c'est à la fois très ancré dans la matière, et comme c'est du 8, c'est en même temps quand même très puissant, et le diable, c'est quelque chose qui va nous soumettre, quelque chose qui va nous amoindrir, quelque chose qui va nous rendre tout petit, alors qu'on est très grand, et ça, on le sait tous, j'imagine, et il est temps de se transformer comme cela, sinon, on reste soumis comme cela, et on deviendra de plus en plus petit, et pour ça, on a besoin de retrouver l'unité, et l'unité en soi, et pour ça, déjà, il faut faire taire, il faut faire taire tout ce qui, nous tourner en rond dans la tête, et tout ce qui va être de l'ordre des petits soucis, qui ne sont pas vraiment réels, et puis des soucis peut-être plus importants, et qui sont quand même peut-être plus costauds, mais malgré tout, il faut faire taire tout cela, pour retrouver l'unité, l'unité vraie, l'unité première, et dépasser la dualité, on est sur cette pleine conscience, qui amènera la paix, ici, on est sur le 1 de l'unité, justement, ici, on est sur le 2, mais c'est représenté par la paix, ce n'est pas forcément le 2 de la dualité, ça peut être le 2 aussi, surtout, du compagnonnage, je ne vais pas me répéter sur ce mot-là, mais de fonctionner avec l'autre, et quel que soit l'autre, ici, on a vu des choses, on ne va pas développer à ce niveau-là, mais à quel que soit l'autre, en face de moi, qui est moi, puisqu'on n'est qu'un, de toute façon, ici, on peut fonctionner ensemble, on peut fonctionner ensemble, et le résultat, c'est ça, mais le résultat, ça peut être ça aussi, puisque là, on a un chiffre qui est double, et là, ici, c'est très simple, parce que c'est une question de choix, c'est une question de choix, comment on décide de vivre sa vie, ce que l'on décide de vivre dans sa vie, je ne dis pas que c'est simple, toujours, mais pour autant, à partir du moment où on projette, on co-crée le monde, puisqu'on a ce pouvoir-là, qui est merveilleux, on peut choisir entre les deux, on peut co-créer l'un ou l'autre, celui-ci, généralement, quand on le co-crée, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est particulier le mot co-créer, j'aime mieux carrément le mot création, comment créer le monde, quand on crée cela, on ne s'en rend pas forcément compte, tandis que ça, on s'en rend bien plus compte, et c'est bien plus lumineux, tarot, on va prendre trois cartes du tarot, de celui-ci, pour voir ce que nous donne le tarot, par rapport à tout ça, hop, alors j'en ai une, on en prend trois hop et voilà j'ai publié sur ce que je suis en train de réfléchir par rapport à cette notion là dont je vous parle là je vais faire un soin sur je choisis la vie que je veux vivre voilà je vous ai dit que je le ferai je ne l'ai pas fait je l'ai dû faire probablement ce week-end il est peut-être fait quand ce sera publié mais avant j'ai fait un autre soin parce que c'est venu comme ça parce qu'on me l'avait demandé sur le vieillissement du corps physique et c'est pas ça que j'ai fait c'est la reconnexion aux fréquences arcturiennes pour tout le monde et d'une manière plus puissante puisque les arcturiennes ont créé le corps humain et que si le corps humain ne fonctionne pas si bien que ça même si c'est un outil merveilleux à l'origine il fonctionnait d'une manière beaucoup plus puissante beaucoup plus grande et il y avait beaucoup plus de choses et là on reviendra à des choses comme ça enfin voilà et donc voilà j'ai publié dans les expansions du site sur les soins dans Expansion je ne sais plus comment ça s'appelle une connexion aux fréquences arcturiennes à notre multidimensionnalité ah j'arrive plus à parler multidimensionnalité arcturienne puisqu'on a tous à mon avis je ne sais pas si on l'a tous parce que moi c'est vraiment le cas et puis c'est ce qui me parle le plus facilement beaucoup plus que l'humain d'ailleurs mais je pense qu'on a tous une part au niveau arcturien au niveau d'Arcturius bon en tout cas voilà qui va porter sur le corps et notamment le corps physique et qui va permettre de résoudre ce qui doit l'être et ce qui va surtout nous permettre de nous adapter au changement à la mutation puis à la mutation du corps du corps carbonique qui se transforme sur un corps cristallin beaucoup plus lumineux beaucoup plus léger et qui change de densité en passant de la 3D à la 5D moi j'ai dit ça trop vite mais c'est pas grave ok alors toi t'es retourné je te détourne je sais plus non tu restes comme ça ok c'est rare que je les ai à l'envers c'est ok la tour c'est la tour c'est la tour et il y a bien cette notion qui est là je sais pas où il y a bien ce diable ici ici c'est la pleine lune qui va emporter un peu tout sur son passage alors selon les personnes ce sera pas la même chose mais ici il peut y avoir des effondrements pour reconstruire d'autres choses on a bien cette notion de reliance qui est là de reliance avec des mondes subtils des mondes invisibles avec tout simplement l'unité première avec la source et puis la tour elle est là aussi elle est surtout là d'ailleurs dans cette notion de transformation mais vous voyez que c'est un phénix donc tout ça c'est parfait je vais quand même dire ici que voilà au niveau des relations d'âme au niveau des flammes jumelles ici on est sur une reliance avec une je trouve pas le mot ou un échange un échange vibratoire qui va permettre à l'un et à l'autre ou à l'un et pas à l'autre peut-être à l'un des deux une évolution il y a une guérison qui est là en tout cas il y a une guérison qui est là et puis il y a quelque chose qui s'allège alors qui s'allège vous l'avez bien compris peut-être que dans un premier temps comme souvent dans ces cas-là c'est peut-être du costaud mais après il y a une guérison ici le coeur qui est cassé le coeur qui est broyé et guéri puisqu'on m'a demandé de la garder à l'envers cette carte-là donc c'est très très cool pour moi le 3 d'épée c'est toujours la carte la plus costaud du tarot ici elle est à l'envers pour les flammes jumelles je suis quand même parlé ici il y a une évolution pour pas mal de coupes parce qu'on l'a ici sur les cartes que j'ai pris sur la neuve pour la pleine lune on a l'union éternelle ici et là sur fragment d'âme on a du 33 donc il y a des choses qui évoluent ici et qui sont confirmées par cette carte qui est à l'envers et par ça aussi qui nous dit qu'on est ici on est plutôt sur du vibratoire plutôt peut-être que sur du quotidien et sur du concret au niveau de la vie mais en tout cas il y a une évolution sur les couples aussi à ce niveau-là et de retrouver une notion de joie et de et de paix on va dire ça aussi de joie et de festivité ici et de co-création c'est de responsabilité face au monde et face à la terre et face à Gaïa et surtout face à soi déjà à la base voilà mes amis et je vous laisse avec ceci prenez ce qui est à vous si ça ne vous parle pas vous savez que ce n'est pas à vous vous prenez ce qui est à vous il y a peut-être une carte et dans ces cas-là vous prenez cette carte-là puis vous vous laissez infuser voilà prenez soin de vous passez une belle semaine et profitez de cette pleine lune en Sagittaire à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501